Ce mardi 3 janvier 2023 à 21h05, TFX diffuse Blanche-Neige, une version résolument moderne et pop du conte des frères Grimm, avec Julia Roberts en horrible marâtre qui veut se débarrasser de sa belle-fille. Un rôle à contre-emploi pour la belle Pretty Woman qui n'a pas ménagé sa peine puisqu'elle s'est même blessée sur le tournage. Ce mardi 3 janvier 2023, TFX vous emmène au pays des contes de fées avec la diffusion à 21h05 de Blanche-Neige. Plus moderne que le dessin animé de Walt Disney, mais moins sombre que Blanche-Neige et le chasseur sorti deux mois plus tard au cinéma mettant en scène une Kirsten Stewart en guerrière moderne, cette version pop et assidulée sortie au cinéma en 2012 offre une relecture rafraîchissante du conte des frères Grimm. Mais surtout, ce long-métrage fait la part belle aux femmes, car ce sont elles qui mènent la danse, Nandy plaise au pauvre prince charmant. Une Blanche-Neige qui prend son destin en main car dans ce film, Blanche-Neige, incarnée par Lily Kolinsky, avouons-le, nous ennuie un peu dans la saison 3 d'Emily in Paris sur Netflix, n'est pas une pauvre petite victime qui attend que son prince charmant vienne la secourir sur son cheval blanc. Au contraire même, quand elle découvre que sa marâtre séduit son bien-aimé grâce à la magie, la jeune femme se bat pour le reconquérir, épée à la main. Quant au prince, interprété par Armie Hammer bien avant qu'il ne soit accusé de cannibalisme, il est certes charmant et courageux, mais il devient vite le jouet de ses dames, toutes deux bien décidées à l'épouser. Julia Roberts, une méchante belle-mère qu'on adore détester. Mais plus que Blanche-Neige elle-même, la vraie star du film, C.E.S.T. bien sûr Julia Roberts. Pour voir son évolution physique depuis ses débuts, C.E.S.T. par ici. L'actrice est formidable dans la peau de la méchante belle-mère qui fait des misères à la pauvre petite orpheline. Le réalisateur du film, Tarsem Singh, tenait absolument à ce qu'elle tienne ce rôle à contre-emploi, son image sympathique auprès du public garantissant d'emblée un contrepoint à la cruauté du personnage. De son côté, Julia Roberts semble avoir pris un réel plaisir à jouer les méchantes et cesse d'investir totalement dans son personnage, quitte à y laisser quelques plumes. En effet, l'actrice a dû souffrir pour être belle, du moins encore plus belle qu'à l'accoutumée. Certains de ses costumes étaient si lourds et rigides qu'elle cesse de froisser un muscle lors d'un mouvement un peu trop brusque. Ce sont sans doute ce que l'on appelle les risques du métier. A lire aussi Julia Roberts, ce lien improbable entre sa naissance et Martin Luther King. Merci. Merci. Merci.